Petite appréhension aujourd'hui, mais bienvenue quand même pour ce nouveau The Big Game of Ski de 19h. On va une fois de plus retourner éplucher l'univers des boulettes, et aujourd'hui je dois vous avouer que j'ai une petite, moyenne, grosse, énorme, gigantesque appréhension. Vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un vieux jeu des années 80 qui faisait partie des petits piliers qui avaient servi à, comment dire, installer un petit peu la mode du shmup dans les habitudes, ce shoot qui s'appelait Xevious. Et d'ailleurs je vous rappelle que je m'étais bien foutu de la gueule de Atari, dont l'accroche à l'époque c'était, oui, des jeux que vous ne verrez que sur les bornes d'arcade. Or il se trouve que quelques années plus tard, Atari s'est fait un max de pognon en récupérant tous ces jeux et en les adaptant sous forme de petits carrés, plus ou moins habilement, pour sa console VCS. Mais enfin bon, les histoires de commerce, ce sont des choses qui ne nous regardent pas. Nous ne sommes là que pour nous faire plumer. Et il se trouve que Xevious, en 1995, les gens se sont dit mais il faut qu'on fasse un truc qui claque. On a cette licence qui est mourue, puisqu'elle ne nous sert plus à rien. Aujourd'hui en 1995, avec nos machines de haute technologie, ils sont capables de faire plein de couleurs à l'écran, ils sont capables d'animer plein de trucs sur un écran, et y compris de faire de la 3D. Alors on va faire Xevious 3D. Est-ce que ça en vaut la peine ? Je vous laisse juger. En avant, les histoires. Il faudrait peut-être que j'enlève cette affiche en plein milieu, parce que si je ne vois pas le vaisseau, ça sera peut-être un peu de sa faute. Merce, c'est Jean-Louis. Regarde les mots, c'est un trou de fou. Alors oui, 1995, la grosse classe était de faire voir qu'on avait une plus grosse que ton voisin en calculant des trucs en 3D pré-calculé. Oui, je dis ça volontairement, en calculant des trucs en 3D pré-calculé, parce que oui, au début, dans les shoots en particulier, on mettait des sprites fabriqués en 3D, mais ils étaient là rangés les uns après les autres comme des petits celles d'animation, et ils n'étaient jamais vraiment calculés en temps réel sur le machin. Alors là, on voit qu'on a quand même une option différente, puisque le jeu est réellement en 3D. Donc on se retrouve avec le bon vieux Xevious, que personnellement je déteste pas mal, en particulier sa musique répidante, qui revient sous cette forme-là. Est-ce que ça sera amusant ? Alors là, j'aurais dû brancher la caméra pour faire avoir ma gueule, parce qu'il y a un indice. Mais c'est mon opinion, avant même d'avoir mis le pas de dedans. Allez, je n'en puis plus, ça a l'air vraiment trop classe, bonzaï. Comment ça, je simule très mal. Je vais faire ce que je veux. Merde. Alors, piu piu piu, mais bon. Et là, je suis content d'avoir le retour, je n'entends pas vraiment la musique. J'imagine que ça doit être une vague ressuscée, un vague remix de... Soit une variation sur 6 notes, mais pas plus. Alors, ouais, c'est bien, c'est en 3D. Est-ce que c'est la classe ultime ? Je pense qu'en 1995, on avait des jeux 3D qui roxaient un peu plus que ça. Donc, il n'y a pas de quoi... Oh là là, change mon angle de caméra. C'est impressionnant, je vais me prendre le monolithe de 2001 dans la guerre. Ouh là. Vous voyez qu'il y a une moto à l'infini. Il ne faut pas être énervé comme ça. Parce que je m'énourne. Et moi, je tire en tant que ça. Donc, il y a des munitions, je tire. C'est comme ça. Ouch. Alors, le gros avantage par rapport au jeu d'origine, au Xevious d'origine, c'est qu'on peut bombarder autant qu'on tire. On peut envoyer du gros. Alors, toi, tu vas être désagréable jusqu'au bout, je le sens. Tu n'es pas là pour faire rigoler les gens. Alors, il fallait juste en tirer un an, donc, au milieu de quelques noms. Reviens, reviens, machin. Ce jeu est-il génial ? Vous le saurez après la coupure, pub et ce boss. Il y a des idées, c'est pas mal. Mais, mais, même pas mal, quoi. C'est pas mal, mais même pas mal au dessus. J'ai pas mal résolu. Alors, je peux passer à travers les pattes. C'est une bien même nouvelle. Ils sont un peu vives. C'est pour ça, je vais me faire la dernière qui va me gonfler. Il m'a pété le groove. C'est fantastique, ça. Regardez, il n'y a pas visé. Mettez-moi-en 15 litres. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je me suis fait truquer mes armes à l'ençu de mon plein d'eau. C'est très bizarre, cet outil qui fait du leach. Parce que du coup, on n'a pas à être vraiment en face de quoi que ce soit. Mais, on se demande parfois ce que ça va alloquer. Si on est bien d'accord avec. Parce qu'il y a des moments, je pense qu'il y a un ordre à respecter pour flinguer ce qui se présente avec moi. Ceci dit, maintenant, si je peux avoir 15 pontacules comme ça, moi je prends. On ne va pas faire la fine bouche non plus. C'est une arme comme une autre. Oh, regardez-moi ce bordel. Et, il y a des morises. Et oui, il y a des enfants là. Ouh, il est bien pris celui-là. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça ressemble à un bruit d'alarme de voiture ou de porte d'entrée, je ne sais plus. Quel monde où il y a ? Les bruitages ne sont pas terribles. Alors, c'est sans doute pour garder le côté Retroop Zedius, mais je ne sais pas si c'était une vraiment bonne idée. Merde ! C'est pas super jouable. Alors, très honnêtement, c'est clairement pas dans le top. Mais, de surcroît, je ne vais même pas le mettre dans les sélectionnés. Parce que c'est... Pour une si grosse licence, mine de rien. S'ils voulaient rendre un hommage, c'est un peu foireux, quoi. Ils auraient pu faire un produit qui était quand même un poil plus glamour. On va continuer, pour le principe. Mais... Voilà. On pourrait le dire, c'est... 3D m'a tué, quoi. Donc, je repose en Pé, Zedius. Tu es déjà un réputé, mais pas terrible de jeu des années 80. Et tu seras, de surcroît, un réputé, mais vraiment pas terrible de jeu des années 95 aussi. Pour ton passage à la 3D, purement inutile en fait. On s'amuse... On s'amusait mieux, à la même époque, sur d'autres titres. Voilà. Je pense que j'ai bien résumé le truc. Mais ça repousse ces trucs, dit-donc. Du coup, j'ai focussé là-haut comme un couillon et j'ai pas fait de gaffe. Quelle erreur dans la magie. On les crève. C'est peut-être pas le tir le plus adapté pour cette zone. Ouais ! Ouais ! Oula, oula, oula ! Il y a des petits bouts d'idées, mais c'est pas suffisant. On s'ennuie. Ça sent la tristesse. Non, je ne continuerai pas. Ce jeu est beaucoup trop bien pour moi. Voilà, c'était Xevious3D. Vous saurez vous en passer et le ranger très très sagement dans cette fameuse magie qui est aujourd'hui où on met tous les titres qu'on va oublier. Donc il est inutile de ressortir régulièrement. Le jeu de Rivi n'était pas terrible, donc il fallait pas s'attendre à un miracle sur un remake de toute manière. Pour ce qui est de notre part, je vous donne rendez-vous à 19h demain pour un nouveau stream. Les gens, si vous voulez faire tester vos jeux parce que je manque cruellement de nouveautés, n'hésitez pas à envoyer vos clés pour des bêta, des clés même temporaires pour une release. Je me ferai un plaisir de jeter un oeil à votre produit et puis s'il concerne les jeux que je pratique avec bonheur, et bien ce sera un plaisir de le partager. J'ai passé ma petite annonce, mais bon, j'avais besoin de le caser parce que je constate comme vous que la catégorie Shmup se remplit à une vitesse exponentielle, alors que le reste a tendance à stagner un poil, et je m'en inquiète, c'est tout. Ces catégories, vous les retrouvez d'ailleurs ici, et puis là aussi, et vous n'avez qu'à cliquer dessus pour pouvoir y accéder. C'est pas beau la technologie ? A demain à 19h, bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501